D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, Anne-Elisabeth Lemoyne a exceptionnellement accepté de se confier dans les colonnes du magazine Elle paru ce jeudi 1er juin 2023. A cette occasion, elle a évoqué sa vie de famille avec ses deux enfants et son mari. Si elle est très bavarde en plateau, Anne-Elisabeth Lemoyne l'est beaucoup moins une fois que les caméras sont éteintes. Aussi, il est rare de voir l'animatrice se confier dans les médias ou sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne sa vie privée. Comme la plupart des personnalités publiques, elle accepte cependant parfois de se livrer un peu plus que d'ordinaire, afin de garder un lien avec son public. Interrogée par le magazine Elle sur sa carrière, ses enfants et son mari, elle a confié être aux commandes d'un trio d'hommes un peu fainéants. Et pour cause, malgré son emploi du temps très chargé, la mère de famille doit tout gérer, y compris lorsqu'elle est en plein tournage. Je ne vis quoi avec des mecs que j'ai surnommés mes bras ballants. Le grand peut m'appeler pour savoir où est sa carte d'identité et mon mari pour me dire que le petit a saigné du nez. A distance, je suis assez impuissante. J'essaie d'arranger des choses pendant les coupures pubs, a-t-elle d'abord expliqué. Mais il faut dire qu'Anne-Elisabeth Lemoyne ne se plaint pas de cette situation, bien au contraire. Comme au travail, la journaliste aime bien avoir le contrôle sur tout, quitte à avoir un peu trop de responsabilités et à avoir parfois la tête sous l'eau. Consciente d'avoir du mal à décrocher sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, la journaliste de 52 ans assure pourtant apprécier ce rôle souvent lourd à endosser. De toute façon, j'ai tendance à décider pour tout le monde, je ne sais pas déléguer. Je suis au volant d'un hors-bord avec trois skis ornautiques derrière. Et ça me va très bien, a-t-elle ajouté, toujours dans les colonnes de elle. Pour rappel, Anne-Elisabeth Lemoyne est mariée à l'architecte Philippe Cuello depuis juin 2012. Ensemble, ils ont eu un garçon, Vasco, né un an après leur union. En juin 2013. Mais l'animatrice de Céa vous a également un premier fils, Arthur, né en 2004, et fruit de son premier mariage avec un homme dont on ignore tout. A noter qu'en 2007, la jolie blonde a été en couple avec l'humoriste Mustafa El Atraci. Leur histoire ne cesse cependant pas très bien terminée puisque l'animatrice a porté plainte contre lui pour coups et blessures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada